Sèchement battu à l'Alliance Riviera par Lyon 5 à 0 il y a quelques semaines, les Niçois ont depuis bien relevé la tête avec 3 victoires consécutives et une première moitié de classement occupée. Ce rebond, les Girondins l'attendent mais rien ne vient, 5 défaites de rang à l'extérieur, 5 points pris sur les 30 derniers possibles. Bref, une situation préoccupante avec le barragiste seulement à 2 points derrière. Les Girondins récupèrent Malcom de blessure mais le Brésilien est sur le banc pour débuter cette rencontre. Lucien Favre aligne des éléments offensifs comme Alassane Plea, Alain Saint-Maximin et Mario Balotelli en grande forme actuellement. Les Niçois vont se heurter à des Girondins bien en place dans ce début de rencontre avec les hommes de Jocelyn Gourvenec qui procèdent en contre et sont entreprenants. Le ballon récupéré par Youssouf Sabali qui alerte sur le côté pour un centre, c'est mal dégagé par Dante et une nouvelle fois Sabali qui tente sa chance. C'est enroulé mais ça passe hors cadre du but gardé par Walter Benitez. La réaction des Niçois avec ce ballon que cafouille Jérôme Prior. Mario Balotelli ensuite ne parvient pas à le contrôler et Alassane Plea ni à le cadrer. Prior préféré à Costil ce soir. Il avait été titulaire déjà en milieu de semaine en Coupe de la Ligue, le gardien Girondin. Il doit s'incliner à la 36e minute sur ce but de Mario Balotelli. 1 à 0 pour l'OGC Nice, 10e réalisation pour Mario Balotelli. Son 4e but consécutif, toute compétition confondue. La remise de l'épaule de Pierre Nesmélou et l'Italien qui n'est pas en position de hors-jeu peut battre de près Jérôme Prior. 1 à 0 à la pause pour Nice qui a su se montrer patient face à des Bordelais bien regroupés. Surtout soucieux de bien défendre avant de procéder en contre. Les Niçois se sont eux qualifiés pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue en sortant vainqueurs au tir au but des Lillois. Et au prochain tour les Aigloins affronteront Monaco. Nice essaye de marquer le but du break. On en était tout proche avec cette frappe fuyante de Mario Balotelli. Boxé par Prior et dans un second temps c'est Pierre Nesmélou qui trouve le poteau. Nice est dominateur dans cette deuxième période. Essaye encore une fois de marquer ce fameux deuxième but. Geste de funambule acrobatique de Pierre Nesmélou. Et belle intervention de Jérôme Prior. La dernière opportunité elle sera pour les Aiglons qui auront reculé en fin de partie. Et auront profité des espaces laissés par les Girondins. Alassane Plea ne convertit pas l'offrande de Mario Balotelli. On va en rester là. Nice s'impose 1 à 0 et celui-ci à la 6ème place. Son meilleur classement depuis le début de la saison. Les Girondins malgré un léger mieux dans le jeu et dans l'attitude n'y arrivent toujours pas. Il faudra matérialiser ce mieux par des points avec la réception de Montpellier dans quelques jours.